Nouveau en Avignon, votre club de remise en ferme Amazonia est ouvert non-stop de 6h à 23h. Alain Bompard aujourd'hui, nous avons Alain Bompard amoureux du rugby à 13, Alain Bompard qui est l'adjoint au sport de la ville d'Avignon. Donc nous avons les deux hommes. Écoutez, pour ce qui me concerne aujourd'hui, bien sûr l'adjoint au sport, mais surtout le supporter du 13. C'est une passion ancienne que j'ai découverte dans les années 50 et quelques, à l'époque du Grand Avignon SOA 13, avec les Savonnes, Mercé, Rouquetrol, Béraud et Consor. Et cette passion, elle était celle d'un gamin qui regardait ça avec passion. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivé à la mairie d'Avignon, j'ai pris la décision de relancer, de contribuer à relancer le 13. Et avec un président comme celui que vous avez à Avignon, c'était chose relativement aisée. Alors est-ce que cette année, vous avez l'impression qu'on a retrouvé une grande équipe de rugby à 13 à Avignon ? Écoutez, moi je suis absolument étonné parce que le début de saison était relativement difficile et j'étais à peu près convaincu que ce serait une année délicate. Et depuis six rencontres, six victoires d'affilée, je suis absolument sidéré, non seulement par les performances, mais par le jeu produit. Aujourd'hui, force est de constater que Pierre Bézet et Saint-Ruff a retrouvé son rugby à 13. Alors juste pour terminer, un petit pronostic, Avignon a-t-il une chance contre triple champion de France, leader du championnat actuellement, la grande équipe de Lésignan ? Écoutez, par principe, l'ancien sportif que je suis ne fait pas de pronostics. Je sais que ce sera une rencontre très très difficile. Ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est ce que j'ai demandé aux joueurs en début d'année et que j'ai souhaité que son président fasse passer comme message. C'est qu'ils soient qualifiés au top 5 à la fin de saison. Ça, c'est important. Alors si aujourd'hui, par ailleurs, une victoire intervenait, alors là, ce serait le bonheur des bonheurs. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se qualifier. On a bien compris le message. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Move TV pour ce deuxième match de phase retour du championnat de France de rugby à 13. Où l'équipe en forme du moment, le SOA 13 Avignon, reçoit le leader du championnat, le FC Lésignan. Coup d'envoi fictif est donné par M. Jean, un ancien joueur du SOA, aujourd'hui le plus ancien licencié du club. Merci M. Jean, merci pour vous et pour le SOA. Ça part par un grand coup de pied de Dinamos, récupéré par les Lésignanais, pour un premier tenu. Deuxième tenu. Deuxième tenu, toujours bien plaqué par les Avignonais. Troisième tenu. Allez, ça part côté fermé avec Colony qui combine sur la gauche. Retour intérieur, bien plaqué par Lazarus. Quatrième tenu. Encore une fois, grand coup de pied dans le camp Avignonais, récupéré par Michel Escapa, qui ne fait pas de faute, la balle est derrière. Qui va essayer de se défaire de la défense, qui fait ce gris-gris dans la défense, bien plaqué par le défi de l'Avignonais. Oui, il est pour un second tenu. Joris Clément. Directement derrière le tenu, bien plaqué. Encore une fois, la défense Lésignanais qui s'applique depuis le début du match. Ça ouvre sur Benjamin Garcia. Premier tenu, pris directement par Wailé, qui avance, qui s'arrête encore une fois à quelques centimètres la ligne. Bon crochet de Bonnet. Où la défense est vite montée. Troisième tenue. Wailé qui prend le ballon, qui avance encore. Il va falloir combiner du côté droit maintenant. Ça part côté gauche avec Bonnet qui saute pour une forme pour Olivier Arnault. Bien plaqué par Lésignan. Attention, cinquième tenue. Récupéré par Lésignan, directement. Attention, grosse percée de l'élié Lésignanais. Qui n'est pas suivie. Récupéré par Clément Durandal. Pénalité en faveur d'Avignon. La balle est récupérée par Clément en faveur d'Avignon. Allez, deuxième fixation pour Wailé. Plaqué par trois Lésignanais. Mais ça avance, ça avance. Joris Clément qui libère pour Momo Chabi. Attention, qu'est-ce qui s'est passé ? Un en avant passe en avant. On partira sur un coup franc pour Lésignan. Énorme plaquage de Bangoura sur son vis-à-vis Lésignanais. Attention, un en avant. Un en avant de Lésignan. Et c'est une mêlée en faveur d'Avignon. Avignon récupère la balle donc. Fixation Durandal. Momo joue côté gauche avec Lazarus. Ça va combiner. Non, on garde le ballon directement. Elle va le passer. Aplatir entre les poteaux. À côté, juste derrière, les poteaux. Dans l'ambute. Bel essai de Lazarus qui a fait après sa feinte de passe à éliminer son défenseur direct et à aller aplatir dans l'ambute. Allez, SOA, allez, les Bisons. Premier essai, 4 à 0 pour SOA. Lésignan 0. Transformation réussie par Dinamos. Avignon 6. Lésignan 0. La transformation Dinamos. Première fixation de Clément Durandal. Momo qui libère, qui envoie sur Wood, qui combine avec Wiley. Bonnet qui arrive à se libérer de Lésignan 0 pour Arnaud qui va attaquer la ligne. Allez, il faut le retenir. Il ne faut pas qu'il aille en touche. Bonnet qui combine avec Wiley. Attention. Pour le petit trou de souris pour Bonnet. attention, bien plaqué par Léluaï. Wood. Wood pour Lazarus. Pour Lélié Bangoura. Allez, ça part pour une première fixation. Garcia. Bonnet qui donne à Wood. Wood qui va passer la défense. Attention. Bien suivi derrière, mais il n'a pas pu libérer le ballon. Momo qui carte pour Brad Kelly. Qui combine avec Régis Bangoura qui va rechercher le centre du terrain. Joue vite le tenu. Le tenu. Lazarus. Pour Wiley. Kobin avec Kazal. Pour son premier ballon. En attaque. Arrêté à quelques mètres de la ligne. Cinquième tenu. Lazarus. Pour Wood. Balle perdue par Lézignan. Pour Avignon, pardon. Ça va repartir sur un tenu pour Lézignan. Ça joue, c'est derrière. Ça joue pour Lazarus. Kelly qui se débarque de son vis-à-vis. Et qui va retrouver intérieur. Attention, non. Il va garder le ballon. Faute. Faute de Lézignan sur Avignon, sur Kelly. Attention. Attention, il reste deux tenues. Lézignan est plus très loin de la ligne. Départ derrière le tenu de Colony. Coup de pied à suivre de Lézignan. Contré par Avignon. Récupéré par les Luaï. Et c'est des Luaï. Les transformations réussies pour Lézignan. Lézignan qui revient au score à 7 minutes de la fin de première période. Allez, Olivier Arnaud qui se relève rapidement. Dean qui joue avec Wailé. Balle perdue, c'est derrière. Ça repart. Wood qui libère bien le ballon. Avec Sébastien Embert qui fait une percée qu'il retrouve à son intérieur. Ah non, il garde le ballon. Et il trouve à l'intérieur Lazarus qui ne s'attendait pas. Donc balle perdue pour Avignon. Et ça repart pour Lézignan. Sur un tenu. Rapidement joué par Lézignan. Sur le côté gauche avec un essai de pique mal. Voilà, transformation ratée par Lézignan. C'est la mi-temps. Un saut à 6. Lézignan, 10. Momo qui donne le ballon à Clément Durandal. Qui fait la toupie. Et qui gagne du terrain. Allez, 5 mètres de la ligne. Il faut vite se relever et jouer le tenu. Mani. Ça ouvre directement avec Dean qui va aller directement aplatir dans l'ambute. Après avoir feinté la passe encore une fois. Dean qui renfoue les défenses avec son crochet intérieur et sa feinte de passe. Et qui vient encore aplatir. Et qui permet au SOA de revenir au score. SOA 14. Lézignan 16. Transformation réussie par Dean Amos. Le SOA qui recolle le score. SOA 16. Lézignan 16. Allez, SOA faut tenir maintenant et développer son jeu en seconde mi-temps. Pour pouvoir remporter le match. Momo derrière le tenu. Partout seul. Rapidement bloqué par la défense lézignanèse. Et c'est un bel essai de Dean Amos qui est parti directement derrière le tenu. Et encore une fois une feinte de passe. Pour aplatir dans l'ambute. A chaque fois il affole les défenses avec son crochet et sa feinte de passe. Et maintenant le SOA remonte et prend les devants au score. Transformation ratée par Dean Amos. Côté gauche ça combine avec Lazarus. Qui vaut pour Bonnet et qui saute. Bien plaqué la défense lézignanèse. C'était bien placé. Ça vaut pour Lélier. Michel Escapa qui a aplotti dans l'ambute. Et ce sera un essai en faveur du SOA dans l'ambute. Sur un débordement sur la ligne de Michel Escapa. C'est où pour Colony ça va combiner au niveau du centre. Bien plaqué par Lazarus. Et l'arbitre va valider l'essai. Et bel essai du centre lézignané. Transformation réussie pour lézignané de Wine. Ça joue bien derrière le tenu. Ça gagne du terrain. Ballon libéré directement derrière le tenu. Ça joue la balle et derrière. L'arbitre signale qu'il faut continuer à jouer. Pour une fixation au centre du terrain. Colony qui part directement derrière le tenu. Directement bloqué. Cinquième tenu. Attention. Long coup de pied. Ah non ça va ouvrir sur la droite. Pour le centre lézignané. Avec un essai de lézignan. Transformation réussie pour lézignan. Lazarus combine avec Dine. Dine qui fait encore un passe. Et qui libère pour un essai. Un essai en coin. Un essai en coin. Michel Iscapar. Donc agrandir le score. Et qui permet au SOA de réduire le score. Et d'égaliser à deux minutes de la fin. L'essai annulé par l'arbitre. Beaucoup de pieds sur de lézignan. Intercepté par le centre. Qui va aplatir entre les poteaux. A 30 secondes de la fin. Transformation réussie pour lézignan. Un grand retour. Pour ce qui concerne les odeurs. A bientôt. Et vous pouvez revoir le match sur Move TV. Ou sur le site internet du SOA Avignon13.com Merci à tous. Au revoir. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada